Inès, Inès, Côte, de, Dieu, la, la, Fressange. The girl, Fressange. Inès de la Fressange, 28 ans, 1m81, 55 kilos. Comment devient-on mannequin ? Inès de la Fressange, c'est un peu l'égérie de la maison Chanel. Coco Chanel voulait une mode à son image, ayant en son temps contribué à la libération de la femme. On dit que vous êtes le mannequin le mieux payé du monde, ou à peu près. Vous êtes finalement le seul mannequin en 1987 qui est une vraie star. Mannequin le plus connu de France, même d'Europe maintenant, et même peut-être du monde. Mannequin star le plus cher du monde, désinvolte et infertinent. En quelques mots, chic, esprit, drôle. Je pense qu'Inès ne plaît pas pour les mêmes raisons à tout le monde. Élégante, inattendue, joyeuse. Inès a traversé tous les âges de la mode, parce qu'elle est la mode, c'est-à-dire un changement perpétuel. Envoûtante, mystérieuse. Je ne sais pas, elle aurait presque toutes les qualités féminines. Ça serait plus difficile de lui trouver des défauts à Inès. Elle est très graphique, c'est ce qui nous a plu à tous. Elle est assez unique par sa personnalité, ses qualités, ses défauts qui sont rigolos. Je crois qu'elle n'aime pas la mode, Inès, en fait. J'en suis sûr. Je pense que j'aime plus la femme qu'elle a toujours été et qu'elle est devenue que le mannequin. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche le consensus. Elle est comme ça. Elle était plus une actrice, elle était plus une comédienne qu'elle n'était un mannequin, en fait. Je voudrais bien vivre dans un monde d'Inès. Un mot pour définir Inès, c'est très simple. Inès est Inès, il n'y en a pas une autre. Ce métier de mannequin, c'est d'abord, c'est le seul métier qu'on ne peut pas vraiment faire à vie. Ce n'est pas un métier dans lequel on évolue. C'est surtout qu'on ne décide pas d'être mannequin. À 20 ans, on croit qu'on a la vie devant soi, qu'on a tout le temps, de tout. Et on ne s'aperçoit pas vraiment du temps qui passe. Mais aujourd'hui, toujours, on vient me voir comme mannequin ou comme ancien mannequin. C'est ça qui intéresse. Pendant très, très longtemps, j'étais un peu cynique avec ce métier de mannequin. Je disais, ce n'est pas créatif, donc ce n'est pas intéressant. Tout ce que font les autres autour, le styliste, le couturier, tous les métiers autour, même l'assistant du photographe, a un rôle créatif, sauf le mannequin. Quand j'ai commencé, j'étais très timide et très intimidée. Ce n'était pas très bien, en fait, parce que j'étais très bien élevée. Et alors, ça paraissait louche, en fait. Quand on a 18, 19 ans, c'est normal d'être un peu timide. Moi, je l'étais particulièrement. Quand je faisais des études d'histoire de l'art et d'archéologie, je voulais gagner un peu de sous. Et donc, un copain m'avait emmenée dans une agence. Et en sortant de cette agence, j'avais dit à mon copain, « Tu vois bien, je n'ai pas fait pour ces trucs et tout. » Et ensuite, à un dîner, j'avais dîné avec Pauline, qui était la propriétaire de l'agence la plus prestigieuse de l'époque, et qui était celle qui avait pris des filles avec un petit peu de caractère. Des filles très belles, ravissantes, mais un tout petit peu atypiques. Et donc, j'étais allée la voir, et elle avait passé quelques coups de fil. Et le lendemain, je faisais une séance de photos pour elle, avec Toscani. C'est-à-dire, c'était le maximum du bien. On m'avait fait voir cette fille, 17 ans elle avait. On l'habillait comme un garçon, avec un smoking, avec les noeuds ouverts, cigarette dans la bouche. Très punk, c'était vraiment une attitude très moderne pour le temps, complètement absurde. Et j'ai fait la photo de cette fille, et tout de suite, j'ai remarqué que c'était une star. Inès a prouvé que c'était possible d'avoir une beauté personnalisée, extrême, et être incroyablement intéressante, sans se conformer à la beauté des autres, au sens de se conformer à la beauté commerciale qu'on trouvait dans les journaux de mode. Avant, je faisais plein de photos pour Dépêche Mode, par exemple. Alors je faisais 46 photos pour Dépêche Mode. On photographiait mes chaussures, le bonnet, les moufles, où il n'y avait que le gant. Et on faisait vraiment plein, plein, plein de photos dans la même journée. Il y avait un côté un petit peu catalogue, comme ça. Je me souviens d'une particulièrement où je tire la cravate d'un jeune homme qui était juste au-dessus de moi. On a du mal à croire, un, que c'était moi, deux, que c'était Reversy qui avait fait les photos. Ça a mis beaucoup de temps. Je me souviens avoir parcouru tout Paris, en métro, avec mon bouc sous le bras. Et puis, en allant au rendez-vous, on me disait que j'étais trop masculine. J'avais les cheveux courts, puis je ne portais pas beaucoup de maquillage. J'arrivais avec un perfecto noir ou quoi. Ce qui m'a frappé, c'est une silhouette qui sortait de l'ordinaire, je veux dire, trop grande, trop maigre, des bras très longs, des jambes qui n'en finissaient pas, une étrange coupe de cheveux, des yeux un peu globuleux. Et mon premier feeling, c'était est-ce que c'est un garçon très efféminé ou est-ce que c'est une fille qui a un corps de garçonné ? Voilà, j'ai gardé ce polaroïd dans ma tête et tout de suite, elle a parlé, elle a ouvert la bouche, j'ai dit bonjour. C'était à la fois très chic et à la fois très gouaille. Et j'ai pensé un peu, très très rapidement, un quart de seconde, à un genre d'Arletti des temps modernes. Et aucun de mes clients n'a voulu d'elle tout de suite parce qu'elle avait des mensurations et elle a toujours des mensurations très difficiles. Alors en couture, ça va, en haute couture, ça va parce que tout est fait sur mesure ou presque pour les mannequins. Mais en prêt-à-porter, c'était difficile, elle a un corps absolument pas normalisé. J'allais très souvent chez Dior. Au bout d'un moment, je disais à mon agence, ils m'envoyaient plus là, ils me prennent pas et tout. J'allais chez Valentino, ils me regardaient même pas. Chez Chanel, ils m'engageaient pas non plus. Elle fascinait parce qu'il y avait ce côté qui n'était pas habituel du tout, à Risto un petit peu. Et c'était une rôle de famille un peu surréaliste, comme ça, avec la mère qui avait été elle-même mannequin d'Amérique du Sud, les jeunes frères. J'ai rencontré aussi son père, qui a ce côté un peu savant dans les varves, une espèce de jeune professeur tournesol, dont on ne savait pas très bien ce qu'il faisait. C'était mathé ou scientifique, je ne sais même plus. Inès, Marie, Laetitia, Eglantine, Isabelle de Seigneur de la Fressange est née près de Saint-Tropez en 1957 d'une mère argentine et d'un père aristocrate. Elle a grandi avec ses deux frères, Emmanuel et Yvan, dans les environs de Paris au Moulin de Septuil. Alors moi, j'avais vraiment le sentiment, comme tous les enfants, que non seulement ma famille était particulière, mais la maison dans laquelle je vivais, elle était aussi. Et en fait, avec le recul, oui, j'avais raison. C'était des gens excentriques, fantasques, talentueux. Ils avaient des vies, un peu comme dans les romans de Sagan. Le fait de venir s'installer à la campagne, les marginalisait immédiatement. C'était comme une espèce de, pas une rébellion, mais une façon de marquer une différence. Voilà une pâquerette. Alors ça, c'est des grosses boules de pâquerettes. Comme ça, j'allais donner à ma nounou, très fière. Comme dans toutes les grandes familles, son éducation est confiée à une nurse, Toya, une immigrée polonaise qui lui inculque le sens des valeurs. Alors ma nurse, elle s'appelait Victoria. Mais quand j'étais petite, j'arrivais pas à dire Victoria. Alors je l'appelais Toya. Moi, ma nurse, c'était vraiment comme ma seconde mère. Une personne extrêmement proche de moi et que j'adorais. Et qui avait tous les gestes d'une maman. Ma mère dit qu'à cause de ma grand-mère, à cause de la nurse et tout, elle arrivait pas vraiment à m'approcher. Ce qui est certainement vrai, parce qu'il y avait toute cette espèce d'organisation. Elle était aussi mère un tout petit peu par hasard. Ça correspondait pas à un réel souhait. Et donc, dans ces cas-là, je peux très bien comprendre. Ouais, tu vois, c'est la saison des violettes. Je savais bien qu'on en trouverait. Les violettes avec les crocus, c'est les premières fleurs qui viennent là. Il y en a des violettes là-bas. Il y en a plein. Tu vois, ouais. Ça, c'était des violettes. Peut-être pour ça que je t'ai appelée Violette. C'était les petites fleurs que j'aimais beaucoup. Enfant, que j'aime toujours maintenant. À l'époque, il y avait 24 pièces. 24 pièces? Ouais, c'était immense. Et alors, tu vois, là, les trois grandes fenêtres? Oui. Ça, c'est le grand salon. Et alors, on pouvait descendre directement dans le jardin. Et là, tu vois la cheminée qui est là? Mmh. Tu sais, quand je te racontais qu'à la fin de l'année scolaire, je brûlais tous mes cahiers? Oui. Et tout, c'est là qu'on les brûlait, parce qu'il n'y avait pas de danger. Tu vois, il y avait une cheminée dehors. Tu verras, il y a une photo, d'ailleurs, de moi, là, devant cette cheminée. Là, je te montrerai aussi, j'ai une photo où je suis avec ton grand-père et mon grand-frère. Et puis, je ne sais pas, il avait essayé d'accrocher un truc. À mon avis, ils ont dû garder la roue du moulin à l'intérieur. Ah, ben voilà. Tu vois, ils ont gardé la roue du moulin. Et quand on était petit, on montait là, on rentrait intérieur, on se cachait. Tu imaginais que c'était comme ça, toi, le moulin ou pas? Je n'avais pas trop d'idées. Je ne savais pas trop. Je suis restée très tard dans ce moulin parce que je suis allée faire des études à Paris et j'allais par le train en allant à Mantes. J'avais ma carte orange et je partais tous les matins, je rentrais tous les soirs. D'ailleurs, dans les studios de photos, quand j'expliquais que j'habitais à la campagne, les gens étaient très étonnés. Alors que ce n'est pas si loin de Paris, c'est à 60 kilomètres de Paris. Ce sont les jeunes créateurs de l'époque, comme Kenzo et Mugler, qui découvrent quelque chose en elles que les autres mannequins n'ont pas. Le styliness. Alors au début, quand j'ai commencé à être mannequin, le premier défilé, c'est de mettre Kenzo où je riais à pleines dents. Moi, j'étais très, très intimidée. Je ne savais pas tellement ce qu'il fallait faire. Il y avait une espèce de musique assez forte et tout. Ça convenait, cette façon de marcher relativement naturellement. Petit à petit, j'ai commencé à faire des défilés et au bout d'un moment, je faisais principalement des défilés. Avec le temps, évidemment, elle a eu de plus en plus de succès et les créateurs, les couturiers ont accepté de faire beaucoup de retouches ou de ne pas terminer les vêtements qu'on pensait lui attribuer pour le défilé afin que ça lui tombe impeccablement sur le corps. Quand elle est venue pour faire le défilé, les vêtements étaient trop petits. Mais trop petits, c'est-à-dire que carrément, les manches lui arrivaient là, ça faisait des manches trois quarts, alors que c'était censé être des manches jusqu'au poignet. Mais par sa façon de bouger, de se tenir, je ne sais pas comment, de mouvoir ses membres, on ne voyait plus rien et c'était seulement élégant et joli. Il faut avoir beaucoup de talent pour capter sa photogénie. Par exemple, moi, je connais. C'est qu'un individu qui a capté la beauté de Dines qui est Paul le reversi, qui a été un fou amoureux de Dines, comme beaucoup d'entre nous, et qui est celui qui aura vraiment rendu grâce et qui aura été son peintre. Paolo m'avait imposé vraiment pour la campagne de Dior, pour les cosmétiques Dior. C'était une photo de trois quarts avec des cheveux très très raides au carré et cette photo était partout. Je crois que la beauté de Dines, justement, c'est une beauté complètement indémanable dehors du temps. Je crois que moi, j'ai envie de la photographier encore, bien sûr, si elle vient de mon studio, je suis ravi de prendre ce portrait et cette photo encore. Paolo m'a vraiment beaucoup aidé. C'est à partir de ce moment-là où il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux, où j'étais invité aux télévisions. Une espèce de statue comme ça de mannequin qu'on connaît, qu'on reconnaît. Elle a une photogénie extraordinaire. Elle est belle de tous les angles, elle est belle de trois quarts, de face et ses épaules comme ça, très fines et son long cou est magnifique. Pour moi, c'était un plaisir de la photographier. Dans les années 80, il y avait une espèce de vent de panique mêlée d'impression de fête. Je me souviens qu'on peignait les jambes des filles pour qu'elles aient bronzées. On peignait aussi les souliers au dernier moment. Quand on mettait les pieds dedans, on avait les pieds ensuite tout bleus. Et puis, tous ces gens autour qui ont chacun un rôle précis, comme dans un cirque. Il y a le clown, la trapéziste et le meneur de revue qui est le styliste. Les contrats se multiplient. Magazine, défilés, photos. Inès devient l'idole du tout Paris de la mode et les créateurs se l'arrachent. Je pouvais faire quatre ou cinq défilés par jour, plus des essayages parfois le soir. Et en fait, souvent, je me démaquillais dans le taxi ou très, très vite en arrivant. En fait, j'ai eu la chance petit à petit de travailler vraiment pour tout le monde. Je changeais vraiment de monde et d'aspect à chaque défilé. À cette époque-là, déjà, elle avait un chauffeur qui la menait. C'était rare. Il n'y avait aucune fille qui avait ça, qui la menait de collection en collection pour qu'elle aille plus vite. Inès a immédiatement été autre chose qu'un top modèle classique. Elle marchait normalement puis tout d'un coup, elle s'arrêtait et d'abord, elle se marrait. Inès n'était pas Inès lorsqu'elle n'était pas en roue libre. Elle était plus une actrice, elle était plus une comédienne. qu'elle n'était un mannequin, en fait. C'est la première qui a défilé en rigolant, en courant, en sautillant. Elle était marrante, elle déconnait avec le public. C'était comme un ovni, quoi. Je pense qu'elle n'était pas confortable sur un podium. Et comme les gens timides, elle a un peu surjoué. Donc, elle souriait, la bouche trop ouverte, elle bougeait trop les bras. elle voulait absolument que la vie soit sur le podium et que les présentations de mode ne soient pas trop compassées, trop institutionnalisées, trop raides. Elle jouait un peu au mannequin en disant, bon, c'est vrai que je défile, mais je suis autre chose dans la vie. Regardez, je suis autre chose. Il y avait une forme de revendication, très féministe, en fait. Je pense qu'elle n'a pas inventé un style, je pense qu'elle incarnait son style. Donc, elle n'a pas eu, ça n'a pas eu à lui demander beaucoup d'efforts, quoi. Pour paraphraser Chanel, je ne sais plus qui a parlé, la différence entre mode et style, elle a un style, elle n'est pas la mode. Sa nouvelle notoriété lui permet de soutenir à son tour de jeunes créateurs, comme Christian Lacroix au début de sa carrière chez Patou. À l'époque, Lacroix n'existait pas. Moi, j'ai été stagiaire de stagiaire d'assistant d'assistant et donc, j'ai osé demander à Inès, effectivement, quand chez Patou, ils ont cherché un directeur artistique, je proposais ma candidature, j'ai été parmi les derniers à pouvoir montrer leur travail et elle a accepté un matin, à 7-8 heures, d'aller devant le président, l'arrière-neveu de Patou, lui-même, présenter, elle s'est habillée elle-même, moi, je n'étais pas là, les robes que je lui avais confiées, les chaussures que je lui avais confiées et les 2-3 bijoux que je lui avais confiées, parce que j'avais travaillé pour un autre designer qui s'appelait Guy Paulin et elle l'a emporté, je suis sûr que j'ai été engagé sur la manière, sur, il y a des mots un peu désués comme ça quand ma grand-mère disait elle a du chien, elle a de la batage et Inès, elle avait, c'est qu'elle correspondait à ses adjectifs un petit peu désués d'avant-guerre puisqu'il y avait la famille quand on a connu la grand-mère, on comprend, on doit le dire, la grand-mère d'Inès que j'ai rencontrée était une femme de notre siècle presque, mais tellement plus moderne elle est plus audacieuse et plus excentrique et plus élégante que tout ce qui peut exister aujourd'hui. Ma grand-mère était un personnage exubérant et alors, elle était assez rigolote, toujours extrêmement habillée et extrêmement élégante. Toute mon enfance, j'ai vu ses robes, les dentelles, les sacs, les bijoux, les accessoires. Donc, j'ai eu une espèce d'initiation à la mode grâce à ma grand-mère comme ça, qui m'a servi d'ailleurs parce qu'ensuite quand avec Karl Lagerfeldt chez Chanel, on devait choisir des tissus et ils me disaient « Qu'est-ce que tu préfères ? Ça ou ça ? » et tout. Alors moi, je disais au pif ça alors on me disait « Oui, c'est de soi, de meilleure qualité. » Mais moi, je ne savais même pas que j'avais une connaissance comme ça, je le disais par instinct. Je me souviens très bien qu'elle était venue à mon troisième défilé puisqu'elle défilait là, je ne sais pas tout, avec sa grand-mère et elle venait de faire le dossier de presse avec Karl pour la première collection Chanel. Karl Lagerfeldt qui vient d'entrer chez Chanel remarque en elle une personnalité intéressante pour l'idée qu'il se fait du nouvel esprit de la marque. Chanel, pour les années 80, pour moi, à mes yeux, ça ne pouvait être qu'Inès et personne d'autre. Comme on dit, on a débuté ensemble chez Chanel et je trouvais qu'elle avait vraiment l'allure Chanel, qu'elle était parfaite pour ça, pour la version moderne de ça. Vous savez, ce qui est incroyable chez Inès, c'est la gueule aussi. Tout le monde n'a pas eu la chance à la distribution au départ aussi, mais elle n'essaie pas de faire gamine, elle n'essaie pas de faire jeune. Elle a un côté gavroche qui se paie comme un luxe pour une aristocrate, mais à part ça, elle n'a pas besoin de retouches. Elle serait hideuse avec des lèvres gonflées, les yeux tirés et tout. Elle a quand même la chance d'avoir un visage assez unique. Coco Chanel voulait une mode à son image ayant en son temps contribué à la libération de la femme, une femme active qui reste très féminine. C'était un mélange de tout. L'allure, l'attitude, le chic cosmopolite, l'élégance, l'éducation, c'est le genre de femme que Chanel trouvait bien elle-même et qu'elle aurait peut-être voulu être parce qu'elle était moins grande. incontestablement, Carla Gerfeld chez Chanel a réinterprété la silhouette héritée de Mademoiselle Chanel d'une manière terriblement contemporaine. Elle marche à grands pas, à se mouvoir comme une femme moderne, comme si elle était en jean alors qu'elle portait un tailleur couture Chanel. À certains points, elle fait beaucoup penser à Coco Chanel. Pas seulement une ressemblance physique, un peu, on pourrait dire, mais sa personnalité. Elle incarnait mais parfaitement l'image moderne de Chanel. En 1983, Inès de Lafressange signe un contrat d'exclusivité avec Chanel, du jamais vu pour l'époque. Elle devient à la fois l'image et le style de la maison, la réincarnation moderne de Mademoiselle Coco. Quand j'ai signé le contrat enfin en 1983 avec Chanel, j'étais tellement identifiée à la marque Chanel que tout ce passé de mannequin a disparu. Comme si j'avais commencé à être mannequin avec la maison Chanel. Finalement, on a créé mon métier au jour le jour, suivant les besoins, petit à petit. Et puis, comme ce contrat a fait parler de lui puisqu'il n'y avait pas beaucoup de mannequins, qu'il y avait un contrat d'exclusivité totale avec une maison de couture. J'avais plus de modèles à passer que les autres au défilé. D'abord, parce que j'étais tout le temps là. Donc, quand je faisais un essayage, j'ai dit « Ah ça, salut ! » Et puis, au bout d'un moment, je me retrouvais avec 20 vêtements alors que les autres en avaient 5. Ce qui fait que je passais pratiquement après moi-même. Il ne fallait pas perdre une seconde quand quelqu'un m'accrochait les chaussures et une autre personne me mettait les boucles d'oreilles, une autre personne les gants et on me repoussait sur le podium. Travailler avec Karl, c'est très, très, très amusant parce qu'il a une imagination débordante, une culture de la mode et de l'histoire du costume comme personne. Il est très, très, très rapide et je l'aimais beaucoup. J'avais une vraie tendresse pour lui, pas uniquement de l'admiration. Donc, il devait le sentir et ça me donnait une espèce de liberté de parole. Et souvent, d'ailleurs, les autres gens de chez Chanel venaient et me disaient « Dis-lui que c'est moche ça, dis-lui qu'on n'en veut pas. » Alors après, du coup, j'allais et je disais « Ah, ça c'est moche et tout, on n'en veut pas. » Alors, ils me faisaient comme ça tous derrière, genre « Ah, merci ! » Et alors, j'avais une espèce de statue de grand. La période Chanel d'Inès, d'abord, lui a donné une présence internationale, une présence historique, puisque maintenant, toutes les années, Inès appartient à l'histoire de la maison Chanel et donc à l'histoire de la mode. Et ensuite, ça l'a beaucoup popularisé. Inès doit être un des mannequins les plus populaires. J'allais aux plus grandes émissions de télévision. Alors, il y avait le John Rivers Show, par exemple, ou David Letterman Show. Donc, forcément, les gens posaient des questions sur ma vie et dans la conversation, je disais « 32 fois Chanel ! » Et finalement, ça faisait une espèce de publicité. gratuite, à la marque, sans arrêt. « Or, you can call me darling. » En 1989, Inès est choisie pour représenter la nouvelle Marianne. Elle prête alors son visage pour incarner la République et l'élégance à la française. Moi, j'avais été très, très flattée d'avoir été élue. Évidemment, j'ai accepté immédiatement. Les gens de chez Chanel étaient ravis parce que tout d'un coup, l'image de Chanel devenait aussi l'image de la France. évidemment, pour l'entreprise, c'était une aubaine. Et Karl, lui, au contraire, pas content du tout, disant qu'il n'habillait pas un monument et qu'il n'aimait pas du tout ce genre de choses et que j'aurais dû refuser et que c'était vulgaire et que ce n'était pas bien. Brigitte Pardot était plus typique pour ça. Elle n'était pas franche du garde comme pour elle. Et même, l'Étécia Casta, elle va plus là-dedans, elle fait plus française, je trouve. Le côté cosmopolite d'Inès, et c'était avant l'Europe, faisait que pour moi, je ne la voyais pas Marianne. Française jusqu'au bout des doigts, désobéissante, j'ai quand même accepté ce titre qui n'en était pas vraiment un. Et là, Karl dit, de toute façon, au prochain défilé, tu n'auras qu'un modèle avec une robe avec des fleurs de lys. Marianne, c'est le symbole de la République, alors, donc, la fleur de lys, c'est le symbole de la monarchie, elle trouvait ça amusant. Je me suis dit, non, c'est pas grave, je ne le ferai pas, ce défilé. Et puis, alors évidemment, ça n'arrangeait pas tellement l'ambiance. Et puis, alors du coup, je suis allée voir mon avocat et j'ai demandé si on pouvait interrompre ce contrat. Ce fut la stupeur hier lors du défilé Chanel. Inès de la Fressange ne présentait pas la robe de mariée. Inès n'était pas là. Je n'ai pas de rancœur, je n'ai pas d'animosité. Et d'ailleurs, maintenant, je suis en très bon terme avec les Girlfriends. Et on n'est pas aussi proche qu'on l'a été. Mais je suis toujours ravie de le voir. Il m'amuse, il m'intéresse. Je le trouve hors du commun. Il a toujours quelque chose d'intéressant à raconter. Et puis, je le connais bien, bien. Donc, je sais comme il fonctionne. Ah oui, on a eu des fâcheries, mais au fait, j'aime infiniment Inès une fois pour tout. On a travaillé quand même sept ans ensemble tout le temps. En tout cas, je sais que j'ai eu d'abord un très, très bon ami, ensuite le meilleur des profs et la meilleure des écoles de mode. Enfin, tout ce que j'ai pu voir chez Chanel m'aide aujourd'hui, tout le temps. La période entre 20 et 30 ans, c'est une période intéressante où il y a eu beaucoup de changements. Évidemment, des changements dans la vie professionnelle et puis aussi des bouleversements personnels. À 30 ans, ça me paraît magnifique. Moi, personnellement, c'est le moment où j'ai rencontré mon mari. Enfin, rencontré où on est tombé amoureux, disons, parce qu'on se connaissait depuis longtemps. Un jour, complètement par hasard, j'étais dans la cour de la maison de couture Foubon-Saint-Honoré. Elle passait là et elle était dans un état de joie extatique. Je lui ai dit, c'est bien de te voir comme ça, ça va ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais est-ce que je peux te présenter quelqu'un ? Je lui ai dit, oui, bien sûr. Il attend là, je veux absolument te présenter l'amour de ma vie. C'était pour l'été où j'allais avoir 30 ans. J'avais loué cette maison en Provence, pas loin d'ici, et avec mon amie Marie, et on a invité différents amis. Et dans ces amis, j'ai invité cette amie de longue date, et je l'ai invité à venir trois, quatre jours, et en fait, il est resté un mois. Et alors, donc, en un mois, il y a eu comme ça une transformation totale de notre relation. Et puis, il y a eu une espèce de, comment on appelle ça ? Il y a eu un bug. Tous les voeux de bonheur à Inès de la Fressange, et je le fais au nom de tous mes confrères, hommes de la rédaction d'FR3, la célèbre mannequin s'est mariée cet après-midi à Tarascon, en Provence, avec Luigi Dorsso, un agent de voyage italien de 39 ans. Vous la voyez, Inès de la Fressange, voici son mari. Pour ce mariage, j'avais demandé à Christian Lacroix de me dessiner une robe pour le soir. Et on n'allait pas se marier à l'église, mais je voulais quand même avoir un peu la traîne. J'en avais eu beaucoup des robes de mariés, des robes de mariés de couture, sur les podiums de Chanel et tout. Mais enfin, là, quand même, j'avais toujours envie d'avoir une traîne avec des dentelles et tout. On était trois. Éric Bergère qui l'avait habillé pour les dîners qui précidaient le mariage, Saint Laurent l'avait habillé pour la cérémonie et moi, j'avais fait la vraie robe de mariée pour la soirée qui a été une des plus jolies soirées de mariage auquel il m'a été assistée. J'ai assisté à pas mal de mariage. Je me souviens que la salle de la mairie, la salle de mariage, donne un balcon et alors les fenêtres étaient ouvertes et on a entendu Inès, Inès, Luigi, et tout. Alors on est allés au balcon et on s'est mis à saliver comme ça, comme si on était à Buckingham. Souvent, les gens disent que pour les marier, c'est le pire moment qui soit le jour de leur mariage alors que nous, on avait eu une recette qui marche à tous les coups, c'est qu'on avait invité que les gens qu'on aimait. Luigi était une espèce de gentilhomme du 19e siècle. C'était pas quelqu'un de conventionnel ou de conformiste, mais il y avait quelque chose d'une autre époque. J'ai vu ce garçon avec ses costumes comme plus personne en France n'en avait, tellement bien coupé la Napolitaine, une élégance un peu obsolète et en même temps aussi tellement contemporaine. Le fait d'être amoureux, le fait d'avoir 30 ans, de changer de décennie, le fait d'être dans cette région que je ne connaissais pas et que j'adorais, dans cette maison que j'adorais, cette ambiance très gaie, le tout a fait que c'était comme une espèce de tremblement de terre tout d'un coup, mais dans le bon sens. Il y a eu comme ça un mois décisif dans ma vie. Et alors là, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Henri Racamier, qui était l'ancien président de LVMH. et il était persuadé que je pouvais faire une marque à mon nom, bien plus persuadée que moi d'ailleurs, parce que moi, j'imaginais une petite boutique où on allait vendre quelques vêtements très basiques, deux, trois jupes, deux, trois pantalons et deux chemises. Et puis après, il m'a dit, j'ai trouvé un endroit en fait déjà et qui fait 300 mètres carrés. Et alors, il m'a dit, c'est au 12 avenue Montaigne. Et là, ça m'a amusée parce que mon grand-père maternel avait vécu au 12 avenue Montaigne. Donc c'est un immeuble que je connaissais par cœur. C'est en 1991 qu'elle fait son retour dans la mode, mais cette fois en tant que styliste. Après avoir côtoyé les plus grands créateurs, Inès accepte la proposition d'Henri Racamier, celle de créer sa propre marque. Une amitié qui se brise, c'est toujours très triste, mais je crois que dans chaque chose négative, il y a une chose positive qui apparaît. et dans ce cas précis, c'était de changer entièrement et de créer, de partir de zéro finalement et de recommencer tout. On a fait une boutique où on trouvait aussi bien des vêtements, de la maille, des lunettes, des chapeaux, des chaussures, des bijoux, des bagages, du linge de maison, des peignoirs, des serviettes. Enfin, c'était un petit grand magasin. Et alors, dans cette boutique assez fantasque pour la décoration, je partais du principe qu'il fallait que je dessine que des choses que j'avais envie de porter et qui me manquaient et que je ne trouvais pas. Je voyais les découpes de pantalons, de Kenzo, qu'il y avait une espèce de recherche technique et une connaissance comme ça. Et puis, moi, je n'avais pas fait d'école. Et donc, je me suis dit « Essayons d'être très terre-à-terre au lieu de faire des choses pour le podium, pour la presse, pour la postérité. Essayons de faire des choses pour les femmes. » Parfait, les boutons s'ouvrent. Ouais ! En fait, j'ai décidé de prendre des amis que je trouvais jolis comme mannequins. C'est quoi ? C'est pour dire aux mannequins de sourire un peu ? Ça, c'est pour leur montrer qu'elles ont le droit, qu'on ne demande pas du tout que ce soit très austère et tout. Et en plus, pendant les sillages, j'ai fait des photos d'elles où elles rigolaient et comme ça, je leur montre qu'elles sont très, très, très belles quand elles sourient. Non, c'est sympa ou elles sont les premiers filles. On vous compare aux autres, enfin, qui travaillent tous depuis 30 ans, 40 ans. Moi, je ne travaille que depuis 7 ans comme styliste. Il y avait des filles qui avaient 20 ans, d'autres qui avaient 30, d'autres qui avaient 40, d'autres qui avaient 60 et même une petite fille. Je me disais, j'ai une chance folle, je dessine ce que je veux, c'est la maison que je souhaite, je travaille avec des gens que j'aime, j'ai une chance inouïe, je le réalisais au quotidien. Donc, c'était un bonheur. D'un autre côté, je me disais, tous les gens en dessous qui s'occupent du commercial, de tout ça, dépendent quand même tout de même un peu de mon travail. J'étais affligée quand quelqu'un était renvoyé de l'entreprise, même si c'était justifié quand un contrat n'était pas renouvelé. Ça me touchait toujours beaucoup. Et en riant un peu par nervosité, je disais à mes assistants, mais pourquoi ils ne me renvoient pas, moi ? Et ce qui était une phrase d'humour, puisque ça paraissait impossible qu'on me renvoie, puisque ça portait mon nom, c'était mon travail, et donc un jour, mon avocat et ami, Georges Kejman, m'a dit, passe au cabinet, il faut que je te parle. Et là, il m'annonce, alors voilà, j'ai été contactée par tes associés qui n'étaient plus Henri Racamier, mais d'autres, et ils veulent te licencier. Et alors, moi, j'ai explosé de rire, ce qui était la réaction la plus inattendue, tellement ça me paraissait improbable et absurde. Les dirigeants de la société, plutôt que s'accuser eux-mêmes, ont cru voir les échecs commerciaux qu'ils connaissaient dans le fait qu'Inès créait une mode assez sophistiquée. Et au lieu de la recevoir, de s'entretenir avec elle, qui était devenue également une amie pour eux, et de lui dire, fais quelque chose de plus simple, de plus commercial, ce à quoi elle se serait peut-être adaptée, ils ont, par une procédure étrange, décidé de la licencier, comme ça, brutalement, pour une prétendue faute grave, alors que Inès n'était même plus dans les locaux de la société qui portait son nom, parce qu'elle attendait son deuxième enfant. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir signer, par exemple, du matériel agrope Inès de la Fressange. C'est-à-dire que si je veux lancer une longue ligne de tracteur avec différents coloris, par exemple, ça peut s'appeler Inès de la Fressange. En revanche, si je veux vendre des pullovers, des chapeaux ou des moufles s'appelant Inès de la Fressange, là, ça devient litigieux. Donc, non, je n'ai pas le droit pour le genre de choses que je pourrais dessiner, je n'ai pas le droit de mettre mon nom. Sur le moment, évidemment, ça a été difficile parce que du jour au lendemain, on n'a plus de salaire, on n'a plus de travail. Et en fait, moi, j'en ai rigolé, d'abord parce que j'étais enceinte. Donc, l'important, c'était quand même le bébé. Et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul. J'ai eu un peu de mal à avoir des enfants. Mon médecin m'a dit après la naissance de mes deux enfants, vous pourrez considérer que vous avez deux petits miracles. on n'y croyait pas beaucoup. Vous étiez tellement déterminés. Devant ça, on ne pouvait rien faire. Je ne les vois pas. Entre les arbres, tu ne vois pas. C'est où ça ? Genre à droite ? Là ! Ah oui, c'est vrai, je vais le voir. Tu vois ? C'est vraiment mignon. Mais je ne les avais pas vues tout à l'heure, il fallait le dire. Moi, j'étais à blonde aux yeux bleus, donc celle... La lienne qui est venue d'autre part et Nine, la brune aux yeux marrons qui... Enfin, voilà. Et donc, au début, c'était que Nine et maintenant, c'est un peu nous deux. Mais Violette a plus des... Elle a vachement de mimiques de maman et elle a comme ça des expressions que peut-être moi, je n'ai pas vraiment. Mais moi, c'est plus... Je ne sais pas, il paraît que j'ai des traits qui lui ressemblent énormément. Il m'a changé de couleur. Ces deux petites filles qui n'ont pas eu du tout de chance dans leur vie parce qu'elles ont perdu leur papa très, très tôt. Et elles ont su transformer cette catastrophe qui est la pire des choses pour un enfant en une force. Et tout de suite. Vraiment sans mon aide. Moi, j'étais anéantie, évidemment. Et elle, elles m'ont donné comme ça une espèce de leçon de vie inouïe. Nin, après qu'on ait annoncé à sa petite sœur ce qui était arrivé, s'est allongée sur elle comme pour la protéger. Ce qui était un geste très étonnant et en même temps très beau. Et elle lui a tout de suite expliqué et bien maintenant, nous, on est différentes. Et différente, c'était une qualité. Mais il ne va pas faire l'idiot, c'est le plus gentil. Voilà, petit trou, tout petit, tout petit. Le temps qui passe, c'est quelque chose que je ne comprends pas tellement. De toute façon, j'oublie plein de choses et je me dis que s'il vaut mieux, il vaut mieux parce que sinon, si on garde tous ses souvenirs, ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible. Comme dans la conversation, les silences sont importants. Alors, dans la vie, c'est un petit peu comme ça aussi. C'est que je crois que les silences sont importants. Et mon silence est ici. Je pense. Elle pourrait subir les coups durs et rebondir en mettant en avant sa souffrance, sa douleur, son courage. Pas du tout. C'est l'inverse. C'est là qu'elle est élégante. C'est que personne, je veux dire, il est poli d'être gay, comme dit la formule. Et elle applique ça systématiquement. Il est poli de ne pas montrer les efforts qu'on consent, de ne pas montrer la dureté des choses. Donc elle est non seulement résistante, mais ça ne se voit pas. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est sa fantaisie, son côté facétieux et une fantaisie assez poétique. Enfin, je veux dire, rêveuse, drôle et rêveuse. Aujourd'hui, la ville de Paris lui rend hommage en récompense à la contribution qu'elle a apportée durant toute sa carrière au monde de la mode. C'est une vraie émotion pour moi d'avoir l'occasion de m'adresser à vous au nom de Paris. Vous incarnez une grâce, pas seulement une élégance, qui est déjà beaucoup et ce qui va bien avec Paris. Mais je dirais une grâce. Et votre grâce, ce n'est pas seulement parce que vous êtes un mannequin qui parle, qui pense, mais parce que vous avez une manière de vibrer, une manière de vivre qui fait que finalement, ça vous allait si bien d'être Marianne. Et je suis heureux de vous savoir, heureuse, que Paris vous dise tout simplement merci, ne changez rien, restez bien la Parisienne, la femme libre, la femme de pensée, de conviction, de beauté. Et voilà pourquoi Paris nous aime. s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas la médaille de n'importe quelle ville, c'est la médaille de Paris. C'est assez flatteur d'être reconnu comme ça, comme un personnage de sa vie. Vous me disiez Inès 2010, Inès 2010, je ne vois pas plus que de différence qu'Inès des années 80. Elle est toujours pareille. Les photos de Paolo Roversi, on peut les mettre à côté d'Inès. Elle n'a pas changé. Elle a le même... Elle est pareille. On me considère comme la Parisienne. J'arrête pas de gesticuler, on dirait Sarko. Aujourd'hui, après avoir perdu sa marque et le droit d'utiliser son nom, la voici consultante de la maison Roger Vivier, l'inventeur du talon aiguille et le chausseur à qui l'on doit les boots de Lennon et les cuissardes de Bardot. Mon métier, c'était de faire renaître de ses cendres le nom de Roger Vivier. En fait, on n'a pas eu le temps de les photographier. Les modèles sont arrivés très, très, très en retard. Et puis alors ensuite, les sites internet au sein de les magazines du monde entier. Là, par exemple, Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Ce qui est amusant, c'est d'être un peu la conseillère de Diego de la Vallée pour la stratégie à long terme, pour l'image de la maison en général. Je crois que tout se tient. La décoration, la communication, le produit. Il faut que tout soit cohérent. Et donc moi, je suis peut-être un peu le fond de sauce, celle qui lit tout le monde. et puis un petit peu, de temps en temps, le bouffon du roi, celle qui a la parole libre. Je crois que c'est important pour toutes les entreprises d'avoir une espèce de voix fraîche et libre. Coucou ! Mais que mangent les gens dans la mode ? Un hamburger, bien sûr ! Voilà, un hamburger mode. Hum ! À tout à l'heure. À tout à l'heure, je vous raconterai. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Téléphone. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Télégance, c'est un mot qui n'intéresse plus personne aujourd'hui, comme si c'était un mot du passé. Et Jean-Paul, je crois que ça doit être une espèce de perfectionniste. Les gens qui travaillent avec lui, travaillent avec lui depuis longtemps. Alors l'année dernière, on s'est vu à un dîner en faveur du Rwanda. Et alors il m'a dit voilà, j'aimerais te faire une proposition mais évidemment, t'es libre de refuser. Est-ce que tu accepterais de défiler pour moi la prochaine couture ? Gauthier m'avait donné une très très belle robe, très saillante. Et tous les gens sont mis à applaudir, à crier et tout, Inès et tout. Et ils se passaient un truc super amical et gay. Et après, partout, sur Internet et tout, il y avait des photos et tout. Encore maintenant, aujourd'hui, les journalistes, ils ont encore me dit alors, tu défines chez Gauthier ? C'était un coup, une fois. C'est la caméra ! 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 Que sont-elles devenues ? C'est la caméra ! C'est la caméra ! C'est la caméra ! C'est la caméra ! il y a eu Zapatat, maintenant, il y a eu Gauthier ! Et viva Inès ! Eh, claro que si ! Claro que si ! À d'où ? A d'où ? A d'où ? Adios ! A d'où ? À d'où ? A d'où ? A d'où ? À d'où ? Viva la révolution ! C'est parti, c'est parti. Pendant des années, quand on me demandait si j'avais une devise, je disais le dollar en rigolant, mais c'est pas mal d'avoir une devise. J'aime beaucoup celle de Saumur, qui est en avant, calme et droit. Ça me paraît clair. C'est 52 minutes où il y aura plus dans le bêtisier que dans le reportage. Fixez votre haleine. J'adore Royal Calais. J'ai l'air de chien. Dans dix ans, vous me voyez comme vous. Rien n'aura changé. Je t'ai tiens. Attends, je rigole. J'ai l'air de chien. J'ai l'air de chien. J'ai l'air de chien. J'ai l'air de chien. Voilà, voilà, fini, fini.